L'objectif c'est que chacun puisse vivre vraiment, comprendre, entrer dans le mystère de cet écrit biblique qui est très lié à une terre. C'est un mouc original parce qu'en fait il s'agit d'emmener les gens en terre sainte. Il y a un cours, c'est un voyage d'études bibliques qui sera tourné sur place et qui permettra de véritablement vivre l'étude de la Bible dans le décor dans lequel cette Bible a à la fois été vécue, donc au plus près des personnages qui l'ont vécue, mais aussi au plus près des personnages qui l'ont écrite. C'est-à-dire vraiment comment est-ce que petit à petit cette révélation du Dieu vivant s'est faite dans ce peuple d'Israël et sur cette terre d'Israël. Donc l'objectif c'est que chacun puisse vivre vraiment, comprendre, entrer dans le mystère de cet écrit biblique qui est très lié à une terre. Comme tous les moucs, c'est un mouc qui s'adresse au plus large public possible. Tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus, que vous y connaissiez bien en Bible ou pas bien en Bible, que vous soyez en révolte par rapport à la religion chrétienne ou en harmonie avec elle, et que vous soyez chrétien ou pas chrétien. Voilà, donc ce sera un parcours qui est plus une rencontre que une sorte de découverte intellectuelle. Il va y avoir chaque semaine 4, voire parfois même 5, en bonus 5 vidéos de 5-6 minutes, 7 minutes, qui vont être postées chaque semaine et qui vont correspondre en gros à un jour de voyage. C'est comme si on partait de 13 jours de voyage, mais ça va durer 13 semaines. Donc il s'agira, dans ces vidéos, d'ouvrir la Bible sur place. Ce sera un enseignement biblique ou plus exactement une lecture enseignante, parce qu'on va vraiment s'attacher à la Bible elle-même, on va la lire ensemble en quelque sorte. Bien évidemment, comme toute terre, si on ne la touche pas, si on ne respire pas l'air, si on n'ouvre pas ses yeux devant un vrai paysage, le lien est plus lointain. Et en même temps, comme c'est une terre qui est liée à un livre, en fait on va plus découvrir un livre qu'une terre. Ce n'est pas simplement un voyage touristique et géographique qu'on va faire, c'est vraiment un voyage littéraire. Et celui-là, on peut le faire de partout. Ça n'empêche personne de partir en Terre Sainte, selon ses moyens bien évidemment, pour aller voir et vérifier sur place.